Bonjour à tous, voici un résumé sur la factorisation et pour ça je vais utiliser les deux manuels de 3e et de 2e du site Césamat. Dans le chapitre précédent, on a parlé de développement, donc si je l'écris sous la forme k fois a plus b, on a vu que dans la pratique, on distribuait le k sur les différents termes de la somme, on obtient donc k fois a plus k fois b, donc le passage du côté gauche au côté droit, c'est ce qu'on appelle développer, l'opération inverse qui est généralement plus difficile, qui est donc le passage d'une somme à un produit, c'est ce qu'on appelle la factorisation. Donc c'est ce qu'on nous met ici, k fois a plus k fois b, c'est la même chose que k fois entre parenthèses a plus b, donc exactement cette expression, mais écrite de l'autre sens. Bien entendu, au lieu d'avoir un plus, on peut avoir un moins, et dans ce cas-là, on aura un moins dans la parenthèse. Premier exemple de factorisation, on nous dit trouver un facteur, donc un terme qui va être commun dans l'expression 3y plus 21, ce qui permettra de factoriser l'expression. Donc si on regarde rapidement, entre 3y et 21, on se dit qu'il n'y a rien de commun. Maintenant, si on réfléchit un peu, caché dans le 21, on a un 3, puisque 21 c'est 3 fois 7. Donc maintenant, on a un 3 qui apparaît dans le premier terme, et on a un 3 qui apparaît dans le second terme. Donc on a bien repéré un facteur commun, mais vous voyez que c'est astucieux, puisque c'est le 21 qu'on a artificiellement converti en 3 fois 7. Donc la difficulté était d'imaginer le 3 fois 7. Maintenant qu'on a trouvé le terme commun, donc le cas, on va pouvoir mettre le cas en facteur, c'est-à-dire devant, donc il est ici. On ouvre la parenthèse, et on recopie tous les termes restants. Donc les termes restants, j'ai y, j'ai 7, donc on a recopié y plus 7. C'est terminé. On a bien converti la somme en un produit. Deuxième exemple, factoriser l'expression qui est ici. Donc première étape, c'est de repérer un facteur commun. Donc cette fois-ci, il saute aux yeux. On a 9x moins 4, ici 9x moins 4. Et entre les deux, on a soit une somme, soit une soustraction. Donc on va bien pouvoir mettre ce cas, ça va être lui le facteur commun, devant. Donc c'est ce qui a été fait ici. 9x moins 4, multiplié par, on ouvre une parenthèse ou un crochet, puisque à l'intérieur, il y aura d'autres parenthèses, et on recopie tout bêtement les termes qui restent. Donc j'ai 5x plus 6, il est ici. Le 3x moins 11, il est ici. Et au milieu, le signe moins. On pourrait dire qu'on a terminé, on a factorisé l'expression. Maintenant, on peut aller un peu plus loin, et réduire cette écriture pour avoir quelque chose de plus simple. Donc on va enlever les parenthèses qui sont à l'intérieur du crochet. Ici, j'ai un plus devant une parenthèse, donc les parenthèses ne servent à rien. Je réécris tout de suite 5x plus 6. Et pour la seconde expression, j'ai un moins devant une parenthèse, donc le moins va se distribuer à tous les termes de la parenthèse, ce qui va faire moins 3x et moins 11. Je réordonne maintenant les termes comme je veux. Donc j'ai 5x moins 3x, ce qui fait 2x. 6 moins 11, ça fait moins 5. Alors remarquez que 5x moins 3x, quand on dit de façon naturelle que ça fait 2x, vous avez également dans votre tête factorisé. Vous avez vu qu'il y avait un x, qu'il y avait un x. Donc dans votre tête, vous avez mis le x de côté, et vous avez simplement regardé le 5 et le 3. Donc 5 moins 3. Ça, c'est ce qu'on fait dans notre tête. 5 moins 3, ça fait 2. Et ensuite, vous avez mis le x. Donc inconsciemment, on a factorisé par x. Troisième exemple, factoriser cette expression-là. Donc là, on voit un 5x moins 7, et ici, il y a un 5x moins 7 au carré. Donc on imagine bien 5x moins 7 multiplié par 5x moins 7. Donc le facteur commun va être celui-ci, 5x moins 7, que je place devant, multiplié, j'ouvre un crochet, et je recopie le reste. Donc il va y avoir le 9x moins 2, qui est là, moins, et celui-là, donc 5x moins 7. Donc on a bien factorisé. Maintenant, j'ai un produit. On simplifie dans la parenthèse. Donc ici, je peux enlever la parenthèse sans problème, puisqu'il y a un plus. Et pour la deuxième, j'inverse les signes. Donc ça fait moins 5x et plus 7. Je réduis l'expression. 9x moins 5x, 4x, moins 2 plus 7, plus 5. Alors regardons par exemple le cas. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre 6y puissance 5 et 8y puissance 2 ? Donc vous n'êtes pas obligé de trouver la meilleure factorisation dès le départ. On peut par exemple se dire 6 et 8 sont pairs, donc caché derrière le 6, il y a un 2, c'est 2 x 3, et caché derrière le 8, il y a aussi un 2, c'est 2 x 4. Donc ici, je pourrais sortir uniquement le 2, parenthèse. Maintenant, il faut que je retombe sur 6, donc c'est 2 x 3, 6, avec le y puissance 5, moins, et 2 x quelque chose, doit me donner le 8. Donc ici, c'est 4y au carré. Vous voyez qu'on a bien factorisé. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure factorisation ? Donc ça, ce n'est pas toujours évident à savoir. On se rend compte ici qu'il y a des y et ici également des y. Donc on a 2, on pourrait sortir juste y, mais si on fait ça, je vais le faire pour vous montrer. Donc j'ai 3 et là maintenant, je me dis qu'est-ce que je dois mettre pour arriver à y puissance 5. Donc là, il faut repérer que y puissance 5, c'est y fois y puissance 4. Là, y puissance 4. Moins 4 fois, et y au carré, c'est y fois y. Donc il y a un des y que j'ai mis en facteur, il est là, et donc il va me rester à nouveau un y. N'hésitez pas dans votre tête à vérifier que si vous distribuez le 2y, ça fera bien 6y puissance 5 et celui-là, ça fera bien 8y puissance 2. Alors là, à nouveau, on se rend compte qu'il reste encore des y, donc il y a encore un y en commun et donc on pouvait finalement sortir non pas y, mais y au carré. Dans ce cas-là, on aura 3y puissance 3 moins 4. Donc on peut le faire soit petit à petit, soit trouver directement le meilleur terme à mettre en facteur. Alors passons maintenant au cas particulier de la factorisation avec les identités remarquables. Dans le chapitre précédent, on a vu que a plus b au carré, c'était donc cette expression-là, a moins b au carré, c'est ça, et a plus b par a moins b, c'est ça. Comme on est dans la factorisation, on fait l'opération inverse, c'est-à-dire à partir d'expressions que l'on pense ressembler à ça, ça ou ça, on espère pouvoir factoriser. Alors pourquoi c'est factorisé ? Parce que a plus b au carré, ça veut dire a plus b multiplié par a plus b. Donc on avait bien ici une somme et on l'a transformée en un produit. Donc on a bien factorisé l'expression. Alors par exemple, on nous dit de factoriser cette expression, c'est-à-dire écrire cette expression comme un produit. Produit de je-sais-pas-quoi par je-sais-pas-quoi. Donc si on raisonne comme tout à l'heure, on se dit qu'il faut trouver un terme commun. Par exemple, ici il y a un x, ici il y a un x, mais là il n'y a pas de x. Finalement je suis coincé, je ne peux pas trouver un terme commun au 3. Si maintenant je regarde les nombres, j'ai un 6, j'ai un 9, donc on imagine un 3 en commun, sauf qu'ici il n'y a pas de 3. Donc je suis coincé aussi. Donc là, a priori, on se dit que ce n'est pas possible. Donc c'est là où on va utiliser les identités remarquables en supposant que cette expression-là est peut-être une identité remarquable. Donc on observe bien chacun des termes et on essaie de mettre en évidence, vous voyez, ce n'est pas forcément gagné, peut-être qu'on se trompe, mais d'essayer de mettre en évidence une identité remarquable. Donc là, on se dit, il y a un terme au carré plus un autre terme, plus un 9 qui pourrait être également un carré puisque c'est 3 au carré. Donc ça ressemble à A au carré plus 2AB plus B2 qui serait donc A plus B au carré. Alors qu'est-ce qu'il faut prendre pour le A ? Ce serait le x et qu'est-ce qu'il faut prendre pour le B ? Eh bien, ce serait le 3. Donc on va réécrire astucieusement l'expression qui est là sous la forme donc x au carré plus 3 au carré pour avoir le 9 et au milieu, est-ce que c'est bien le double produit ? Est-ce que c'est bien 2 fois le terme donc x et le 3 ? Donc 2 fois x fois 3. Donc 2 fois 3, 6 fois x, ça fait bien le 6x qui est là. Donc cette expression-là peut effectivement s'écrire comme ça qui est exactement A carré plus 2AB plus B au carré. Et donc c'est A plus B au carré, c'est-à-dire ici x plus 3 au carré. Alors passons à un deuxième exemple. Factoriser 25x au carré moins 20x plus 4. Donc on observe les termes. Là, on voit qu'on ne peut pas factoriser ni les x ni un nombre. Donc on pense aux identités remarquables. Comme il y a un moins, on imagine que ça pourrait être A carré moins 2AB plus B2. Maintenant, à nous trouver que vaut le A, que vaut le B dans ce cas-là. En espérant qu'au milieu, ça marchera. Donc pour le B, ça va être facile. Qu'est-ce qui va me donner 4 ? Eh bien, c'est en prenant 2. 2 au carré fait bien 4. C'est ce qu'on a écrit ici. Et comment j'obtiens 25x au carré ? C'est en mettant 5x entre parenthèses au carré. Donc le A, c'est 5x. Maintenant, est-ce que ça marche pour le milieu ? Est-ce que lorsque je fais 2 fois A fois B, avec 5x et 2, est-ce que ça me donne bien 20x ? Donc si on fait 2 fois 5x fois 2, 2 fois 5, 10. 10 fois 2, 20. Ça fait bien le 20x. Et donc mon expression se factorise comme ça. Remarquez que si ici j'avais un 21, tout tombe à l'eau. C'est-à-dire que ça, c'est faux. Le milieu, ça ne marche pas. Et donc là, ça deviendrait beaucoup plus compliqué. Dernier cas, 64x2 moins 49. On ne peut pas mettre les x en facteur. On ne peut pas mettre de nombre en facteur. Donc on imagine que c'est peut-être une identité remarquable. Comme ici, ça ressemble à un carré et ici, ça ressemble à un carré, ça fait la différence de 2 carrés. Donc cette identité remarquable-là, qui est A plus B par A moins B. Donc on aura bien factorisé l'expression. Donc qu'est-ce qu'on doit prendre pour le premier ? Qu'est-ce qu'on doit prendre pour le deuxième ? Donc le plus simple, c'est 49. 49, c'est 7 fois 7. Donc on va pouvoir écrire ici 7 au carré au lieu du 49. Et comment obtenir 64x2 ? 8 fois 8, 64. x fois x, x au carré. Donc on va mettre 8x, le tout au carré. Donc j'ai bien 1 carré moins 1 carré. J'applique l'identité remarquable et j'ai ma factorisation. Cette dernière diapo est tirée du Césamat de seconde. Donc on nous demande de factoriser ces trois expressions. Et on a les différents cas. Donc par exemple ici, ça ne ressemble pas à une identité remarquable, mais on a bien une somme et un terme en commun. Donc c'est ce terme en commun qu'on va pouvoir mettre devant. C'est ce qui a été fait ici. On ouvre un crochet et on recopie tout le reste. Ensuite, on simplifie. Donc la partie qui est entre crochets. Et on arrive à ça. Pour le deuxième, donc là, il va falloir reconnaître une identité remarquable. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas de facteur commun. Vous voyez, c'est bien marqué. Ne semble visible. A priori, on ne voit rien. Ensuite, donc, il faut faire des remarques. C'est-à-dire qu'il faut un peu d'imagination. Donc ici, le 25, ça fait penser à 5 au carré. Vous voyez, ils ne disent pas que c'est une identité remarquable. Ils nous disent que ça nous fait penser à une identité remarquable. Et on va donc vérifier si effectivement, quand je fais 2AB, ça me donne bien ce qui me manque. Donc pour celui-là, on va prendre comme A le X, le B est égal à 5. Et il restera à vérifier est-ce que ça marche pour le milieu. Donc quand on fait 2AB, ça fait 2 fois X fois 5, ça fait bien le 10X. Et donc là, on peut réécrire le B sous la forme A2 moins 2AB plus B2 et on trouve X moins 5 au carré. Pour le dernier, c'est pareil. On n'a pas de facteur commun visible. Par contre, on voit que 9X2, c'est le carré de 3X puisque 3X au carré, ça fait 3 au carré par X au carré. Donc ça fait bien 9X au carré. Et 64, c'est aussi un carré. Donc ça fait penser à l'identité remarquable A2 moins B2 qu'on peut factoriser. Et donc effectivement, ça va faire 3X au carré moins 8 au carré égale à 3X plus 8 par 3X moins 8. Donc voilà pour la partie factorisation. A bientôt !